Musique Et c'est parti, bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. On va jouer, on va apprendre des trucs, il va falloir être plus malin, plus cultivé que les 100 français qui sont représentés là dans cette colonne. Il faut la faire descendre la colonne le plus rapidement et surtout le plus bas possible. Vous connaissez le principe, j'espère que vous avez le sourire, on s'occupe de vous en cette fin d'après-midi. Salut le public ! Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde ! Et voici les trois du haute candidat qui jouent avec nous aujourd'hui. Ils sont mariés, ils habitent à Serré, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Ils adorent la feria et la cueillette des champignons. Il y a une des deux activités qui est plus calme que l'autre, je vous laisse deviner laquelle. Voici Monique et Jean-Luc. Bonjour Monique ! Bienvenue chez nous. Ça va Monique ? Très bien. Allez-y. Jean-Luc, bonjour ! Allez-y. Deux amis de région parisienne maintenant, ils se sont rencontrés en vacances au camping. Elle est toute jeune maman, lui et bientôt papa. Voici Virginie et Nicolas. Jean-Virginie, ça va bien ? Ça va, merci. C'est par là, Nicolas. Bonjour et bonne chance à vous. Nos champions viennent de Montpellier, mais ils ont la corse dans le cœur. Elle est retraitée, lui est étudiant en médecine. Voici nos deux copains, Michel et Mickaël. Bonjour Michel ! Ça va ? Ça va bien, Mickaël ? La forme aussi ? Allez-y. Bon, super bien, même s'il n'y a pas de cagnotte pour l'instant. On avait joué avec les conifères hier. Bon, tout va bien quand même ? Oui, ça va bien. Hein ? Vous avez le sourire pour autant. Comment se porte la famille en Corse, Mickaël ? Parfait. La Corsica va bien ? Eh bien, la Corsica va nous regarder aujourd'hui. Voici la première manche, c'est là, les retours ! On va faire connaissance avec Jean-Luc et Monique. Bonjour à tous les deux. Vous venez des Pyrénées-Orientales et d'un chouette coin. C'est serré, c'est ça ? C'est ça. Et on a parlé des Férias dans votre présentation. Il y a la Cavalade. C'est quoi la Cavalade et la Ronde Serétane ? C'est la Cabayade. Ah, la Cabayade. C'est quoi la Cabayade ? C'est une bénédiction de chevaux qui se promènent dans la ville. Ils passent devant l'église où ils sont bénis. Il y a une centaine de chevaux et d'attelages. Ok. Et donc, toute la ville est en fête et tout le monde est là autour de la Férias pour faire la fête. Voilà. Bonne chance à tous, en tout cas, Nicolas et Virginie. Amusez-vous bien dans cette première manche. C'est parti, on met vos pupitres à zéro. C'est fait. Je vous rappelle qu'il faut toujours rester à zéro. En tout cas, avoir le plus petit score possible, c'est votre objectif. On joue aujourd'hui avec du vocabulaire pour démarrer l'émission. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Michel joue en premier pour l'aller. Ensuite, ce sera Virginie. On terminera avec Monique. Ah, c'est un aller féminin. Ah bah écoutez, c'est pas pour me déplaire. Voici la question associée au vocabulaire. Les noms communs qui commencent par cache. Je vous demande aux uns et aux autres de me citer un nom commun du dictionnaire. Nom commun composé ou non, qui commence par les lettres C-A-C-H-E. Et on va commencer avec Michel. Cachette. Une cachette. On commence par cache, la cachette. On regarde. Oui. Combien de personnes y avaient pensé à la cachette ? Il faut toujours avoir le plus petit score possible chez nous. Particulièrement dans cette première manche, rappel, pour gagner le Joker qui reviendra au meilleur des binômes. Virginie. Cache-coeur. Cache-coeur, là on est sur un mot composé. C'est dans le dictionnaire un cache-cœur ? Je pense, oui. Allez, on regarde. Ah bah oui, très bien. C'est un gilet court à colombé. Allez, 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 allez. Et c'est mieux, regardez, que la cachette. 12 personnes seulement y avaient pensé. C'est parce que vous en mettez des cache-cœurs, c'est pour ça. Voilà. Bah oui. Monique, on essaie de faire encore moins de 12. Je passe à Cachemire. Ah, Cachemire, là, c'est pas composé. Mais c'est un nom commun. Ça commence par cache. Le Cachemire. Oui. C'est pas super de saison, mais ça marche. Combien de personnes avaient pensé au poil de chèvre du Cachemire ? 28 points. 28 personnes. Pour l'instant, c'est Virginie qui s'en est le mieux sorti avec les 12 points. On continue à jouer avec le cache. On change de joueur. Les noms communs qui commencent par cache. On a le cachemire, on a la cachette et on a le cache-cœur qui nous ont été proposés. Plus petit score pour débuter le retour. Nicolas ? Je vais dire le cache-coup. Un cache-coup ? Ouais. Votre copine, elle a dit le cache-cœur. On dit le cache-coup. Voilà. Il est cache-coup, celui-là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas dans le dictionnaire cache-coup. C'est pas dans notre dictionnaire de référence, Nicolas. Je suis désolé. Vous marquez 100 points. Vous êtes à 112. On enchaîne avec Mickaël, le champion. Je vais dire un cachet. Ça commence par cache. C'est un nom commun. On prend un petit cachet. Un petit cachet pour le stress. Pour faire dodo. Regardez. Oui, cachet c'est bon. Allez, allez, allez. Descendez, 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 descendez. Ça descend pas mal. Allez, allez. 5 personnes seulement. Bravo. 31 points. Bien joué. Il y a une ligne de joker, Jean-Luc. Pour le gagner, ce joker, il faut descendre là-dessous. Là, il faut se mettre à plat ventre. Il faut s'allonger, Jean-Luc. Oui, on peut essayer. En tout cas, il faut me donner une réponse qui vaut moins de 3 points. Allez-y. Cache-sexe. Pour rester. C'est-à-dire que ça a commencé de façon romantique, vous voyez, avec le cache-cœur, etc. Le cache-sexe. Il faut toujours qu'on y vienne. Allez-y. C'est dans le dictionnaire. Cache-sexe. Attention, il faut descendre en dessous de 3 points. Aïe. Juste au-dessus. Aïe, c'est rageant, ça. Allez, vous marquez 4 points supplémentaires. Vous êtes à 32. Regardez à quoi ça se joue. À un point près. 31, le plus petit score pour Mickaël et Michel, qui remportent le joker aujourd'hui. Bravo, les champions. Alors, on apprend au moins un truc. C'est que dans le dictionnaire, il n'y a pas cache-coup, mais il y a cache-sexe. Ça, ça fait partie des trucs un peu bizarres. Alors, les noms communs qui commencent par cache. Les plus cités, c'était cache-cache en premier. Le jeu, cache-cache. Le cache-mi, on l'avait dit. Et la cachette, on l'avait dit aussi, à l'inverse. Les noms communs en cache qui rapportaient le moins de points. Cache-poussière, deux personnes. Un cache-prise, on sait ce que c'est. Le cachetage, c'est le fait d'appliquer un cachet sur une lettre, vous savez, sur un document. Et zéro pour cache-radiateur, l'élément décoratif pour dissimuler le radiateur. Et la cache-route. La cache-route, c'est l'ensemble des prescriptions alimentaires du judaïsme. Ça, ça valait zéro point et donc ça valait 100 euros si vous m'aviez donné ces deux mots-là. Les amis, vous tous qui nous regardez, je rappelle que nous avons trois mois de courses à vous offrir. Pendant trois mois, vous allez au supermarché et on remplit le caddie. Allez-y, n'hésitez pas, c'est nous qui payons. À quoi sont parfumées les sucettes de France Galles en 1966 ? 1 à la Nice, 2 à la Cannelle. 1 pour la Nice, 2 pour la Cannelle. 1 ou 2 par SMS pour participer au 7-10-20 ou sinon 32-43 par téléphone. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Sur un simple texto, un simple coup de fil, peut-être que vous allez faire vos courses gratuitement pendant trois mois. Imaginez tout ce que ça représente. Bonne chance à tous, voici la deuxième manche. Qui va se qualifier pour le duel ? Il va falloir marquer toujours le moins de points possible en donnant les associations qui ont été les moins évidentes. Ça va le public ? Oui. Vous pouvez venir encourager les candidats. Évidemment, sur le plateau, venez participer. A personne n'y avait pensé, peut-être d'abord dans le public. Un jour, vous serez peut-être à la place de Mickaël et Michel qui ont gagné le Joker dans la première manche. Vous avez le Joker, Michel et Michel, j'allais dire. Michel et Mickaël, vous le jouez quand vous voulez. Premier thème, on joue avec la santé. Joker ou pas ? Non. Non, parce qu'il me semble que vous êtes anatomie, tout ça, c'est votre truc. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors voici la question qui est associée. On joue avec les mots, M-A-U-X, qui affectent l'un des cinq sens. Il va donc falloir me dire lequel des cinq sens est affecté lorsqu'on souffre de l'un de ces troubles. On y va. Le daltonisme, l'hypoesthésie, les acouphènes, l'agueuxie, la polypose nasocinusienne. Mickaël et Michel, pour commencer. L'agueuxie, le goût. Alors ça serait quoi ? Ça serait une affection du goût, c'est ça ? Oui, la perte du goût. Perte du goût ? Probablement. L'agueuxie ? Regardons. Le goût ? Ah bah oui, bien joué. C'est l'absence de sensibilité gustative. Vas-y, 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 vas-y. Allez ! 40 personnes, je savais. Vous êtes déçus, vous pensiez que ça ferait moins de 40. C'est tout. C'est ça. Jean-Luc et Monique ? On va dire l'hypoesthésie. Qui correspondrait ? Le toucher. Au toucher. Ça serait quoi alors ? Je sais pas du tout. L'hypoesthésie ? On vérifie. Est-ce que c'est le toucher ? Oui, c'est une diminution de la sensibilité tactile. Allez, 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 allez. Ah, c'est beaucoup mieux. Regardez, 28 personnes seulement y avaient pensé. Faut toujours avoir le plus petit score. Daltonisme, acouphène, polypose nasocinusienne. C'est des trucs super sympas qui vous attendent. Allez-y. Ah bah du coup, on va dire la polypose nasocinusienne. Ça affecterait ? L'odorat. Ok. Vous dites nasocinusienne. Bon. A priori, le nez, l'odorat. On regarde. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 allez. Et oui, comme il y avait une histoire de naso et de sinus, on allait facilement vers l'odorat. Plus facilement. En tout cas, 64 points. Le daltonisme, c'est ? Comme on cherche un sens. Le daltonisme, vous savez, c'est quand on inverse les couleurs. Donc, c'est la vue, le sens qu'on cherchait. 75 personnes y avaient pensé. Alors, le daltonisme consiste dans l'absence de perception de certaines couleurs ou dans la confusion des couleurs. Et les acouphènes, facile, c'était ? Oui. C'était le oui. Eh bah regardez, c'était moins évident que le daltonisme. En fait, 51 personnes y avaient pensé. Et les acouphènes, c'est ces sensations horribles auditives quand on... Ah, 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 quelle bonne idée. Deuxième thème, on oublie, c'est de la télévision cette fois-ci. Alors, joker ou pas ? On le joue pas. Si, on le joue. Pas de télé. C'est bizarre de jouer le joker sur la télé alors que vous êtes dans la télé. C'est vrai. Alors, vous savez quoi ? En plus, on va jouer avec des émissions télé. Regardez. Les plateaux des émissions de télévision. C'est-à-dire les décors. On va vous montrer des photos. Des photos de décors, de plateaux, d'émissions télé. Certaines ont disparu. Certaines existent encore aujourd'hui. Attention, pour celles qui existent encore aujourd'hui, je vous précise que ce ne sont pas forcément les décors actuels. Il faut évidemment reconnaître le nom de l'émission. On y va. Émission A. Émission B. Émission C. Émission D. Émission D. Et on termine avec l'émission E. Nous, elle est bizarre, cette photo. On a l'impression que la dame a les cheveux qui prennent feu. Je vous rassure, elle se porte très bien. Jean-Luc et Monique, pour débuter. Le C. Alors, de quelle émission s'agit-il ? Motus. Vous reconnaissez qui, sur cette photo ? Thierry Beccaro. OK. Ça serait l'ancien décor de Motus. Parce qu'il ne ressemble plus à ça, aujourd'hui, le décor. Est-ce Motus ? Oui. 58 personnes. Oui, avec Thierry. Forcément, c'était simple. Vous passez à 86. C'était effectivement notre copain Thierry Beccaro. Générique. Motus, la boule noire, la super partie et tout ce qui va avec. On continue avec Mickaël et Michel. On va choisir la E. Et ce serait zone rouge. Ah, alors c'était quoi, zone rouge ? C'était une émission sur TF1 qui était présentée par Foucault, je crois. Jean-Pierre Foucault, exactement. Et en fait, il y avait des lances-flammes tout autour. Et il fallait calmer ses pulsations cardiaques pour répondre aux questions de Jean-Pierre Foucault. Et au-delà d'un certain niveau, vous ne pouviez pas répondre aux questions et vous perdiez. Donc la pauvre Evelyne Leclerc va bien. Sachez-le. Vous regardez le score. Bonne réponse, c'est bien zone rouge. Allez, 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 descends, descends, descends. C'était en 2003 sur TF1. Ils ont gelé le Joker. Regardez. Personne n'avait pas pensé à zone rouge. Alors, quoi qu'il arrive, vous restez à 40 car vous avez joué le Joker. Mais vous gagnez 100 euros. C'est bien, Mickaël et Michel. Bravo. C'était présenté par Jean-Pierre entre 2003 et 2005. C'est ça, il fallait maîtriser son rythme cardiaque. J'adore cette photo. J'ai presque envie qu'on l'imprime. On continue. Dernière réponse, c'est celle de Virginie et Nicolas. Je dirais la A. Ce serait le plateau de ? Taratata. Vous avez reconnu un animateur qui est ? Nagui. Nagui. Vous avez reconnu ses chaussures rouges également. C'est ça. Regardez, Taratata. Nagui ? Eh ben oui, c'est Taratata. Combien de personnes avaient reconnu l'émission ? Pas tant que ça. Vous passez à 93 à l'issue de cette deuxième question. Écoutez Taratata. Générique composé par Jean-Jacques Goldman. On avait quoi d'autre ? La B, c'était ? On voit Jacques Martin. L'école des fans. Et c'est Michel Thor qui est là, j'ai l'impression, non ? Ça devait être l'école des fans de Michel Thor. Voilà, 69 personnes avaient reconnu l'école des fans. Et puis Patrice Laffont, Laurent Bromède et Marie-Ange Nardi, c'était sur le plateau de Pyramide. 49 personnes y avaient pensé générique. Il y avait Nefertiti, vous savez, qui était la voix off. Il y avait Pépita qui apportait les cadeaux. Vous vous souvenez, la boîte de jeux et tout ça. Alors, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Après cette question, animaux. On la découvre. Nous jouons avec les oiseaux qui ne volent pas. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Ah ben non, ils ne vont pas s'envoler parce qu'ils ne volent pas. Je vous demande de me donner le nom d'oiseau inapte au vol, actuel ou disparu, à partir des indices que voici. Des oiseaux qui ne volent pas. On y va. C'est aussi le nom d'un fruit à la chair verte. C'est un oiseau mauricien qui a disparu. C'est le plus grand des oiseaux actuels. C'est aussi un titre apporté par Napoléon Ier. Il donne son nom au plumet des Saints Syriens. Les champions. C'est un oiseau mauricien qui a disparu, on dirait le dodo. Il a disparu ? Oui. Ça fait partie aussi d'un des emblèmes de l'île Maurice, le dodo. Oui. Vérifions. Est-ce lui ? Oui. Le gros dodo qui a vécu sur l'île Maurice jusqu'à la fin du XVIIe siècle. 52 personnes, c'est beaucoup. 52 points. Vous passez à 92. On continue avec Jean-Luc et Monique. Il donne son nom au plumet des Saints Syriens. Le casoir. Ça, c'est costaud comme réponse. C'est le casoir. Parce que quand on fait l'école de Saint-Cyr, on a... Une plume de casoir. Une plume de casoir. On vérifie. Très bien. Il vit en Nouvelle-Guinée, le casoir. Allez, 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 allez. Oh, c'est beau ça. Est-ce que ça fait zéro ? Oui, oui, oui. Sept personnes seulement y avaient pensé. 93. C'est-à-dire que vous êtes déjà à égalité avec Virginie et Nicolas qui sont à 93. Il n'y a plus qu'à prier pour un truc. C'est que là, parmi les trois réponses, il y en a une qui va le zéro. Ça nous ferait une égalité. Où va-t-on ? On va partir sur... C'est aussi le nom d'un fruit à la chair verte. Ce serait ? Le kiwi. Le kiwi ? Oui. Vérifions. Est-ce que ça fait zéro, le kiwi ? Est-ce que personne ne connaissait le kiwi ? Bonne réponse. Il faut que ça fasse zéro pour espérer passer en manche suivante. Oh là 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 là, 60 personnes. Ben oui, c'est l'oiseau de Nouvelle-Zélande, le kiwi, dont il est le symbole national d'ailleurs. Vous passez à 153 et vous passez au rouge malheureusement, Virginie et Nicolas. C'est vous qui avez le plus gros score. Voici les autres oiseaux, les oiseaux qui ne volent pas. C'est le plus grand des oiseaux actuels, c'est... C'est l'autruche, qui vient à tête dans le sable. C'est ça. Vous savez que le mâle, il peut mesurer jusqu'à 2,80 m. Le mâle autruche. C'est aussi un titre porté par Napoléon Ier. C'était l'empereur. Voilà, là on était sur le manchot en fait. C'est le manchot de grande taille, l'empereur. Ça valait 38 points tout ça. Qui s'en est le mieux sorti ? Bravo Mickaël et Michel, les champions. 92-93, ça va être un beau match le duel. Et on applaudit Virginie et Nicolas qui nous quittent. Il faut faire un gros bisou à Léa, Virginie, il paraît-il. Ma petite fille qui a eu un an au mois de mai. Et qui d'autre ? Et le papa, mon chéri, Jérémy. C'est Jérémy. Alors que Nicolas, lui, il va avoir un bébé très bientôt. C'est ça. Voilà, en septembre, début septembre. Petite fille, petit garçon ? Petite fille. Ok, donc on fait un gros bisou à la maman. À la future maman, voilà, Camille. C'est Camille, merci d'avoir joué avec nous les amis. Bon retour. Je vous rappelle, vous tous qui nous regardez, qu'il y a trois mois de courses qui vous sont offertes. Si vous voulez profiter pour payer toutes les courses des enfants, pour la rentrée, les fournitures scolaires, tout ce qui va avec, allez-y, pendant trois mois vous remplissez le caddie. C'est nous qui payons comment un Québécois appelle-t-il familièrement sa petite amie ? S, un, sa blonde, ou deux, sa brune. Un pour la blonde, deux pour la brune. Un ou deux par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant pour remplir votre caddie gratuitement pendant trois mois. Pensez aux courses de la rentrée. Tout de suite, c'est le duel. Il va y avoir du match. Mickaël et Michel, ce sont les champions. Et face à eux, Jean-Luc et Monique. Les jaunes, face au bleu. Nos deux amis vont affronter nos mariés. C'est le duel aujourd'hui. Merci d'être avec nous les amis. On se mardit. Tout de suite après, on va jouer à Slam, évidemment. Et ça nous fait bien plaisir tous les jours de passer une heure ensemble pour jouer. Personne n'y avait pensé. Et Slam, tout de suite après. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de cinq réponses. Il faut trouver celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Deux duels sont nécessaires pour aller en finale. Ah, il y a le premier duel. Oh, le mille-borne. Alors ça, c'est de saison. Au camping, on joue au mille-borne. Il va donc falloir retrouver, vous l'avez compris, l'objet ou l'animal qui est représenté sur l'une des cartes du mille-borne. On parle de la version classique qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Un escargot, un volant, un papillon, un panneau de sens interdit, un réverbère. Michel et Mickaël. On va dire le réverbère. On va dire. Réponse des jaunes. Un papillon. OK. Il y aurait un réverbère dans le mille-borne. Alors, je pense que je me suis peut-être trompée avec le feu rouge. Avec le feu rouge. Ah bah, c'est pas la même chose. Il y a un feu rouge, je vous le confirme, dans les cartes du mille-borne. Il y a même un feu vert aussi. Mais est-ce qu'il y a un réverbère ? Je sais pas. On y croit. On y croit. Ah bah oui. Parce que la carte accident, elle représente une voiture qui est rentrée dans un réverbère. Il m'a mis un doute. Je crois qu'il m'a mis un doute. 25 personnes. Il m'a mis un doute. Michel, elle me regarde. En disant, c'est pas gentil. On continue avec le papillon. Il y aurait un papillon sur les cartes du mille-borne ? J'ai un doute, mais non. Ah. Papillon ou pas ? Ah bah oui. C'est sur la carte de distance 75 km, le papillon. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, allez, allez. Ah bah moins. 15 personnes. Plus petit score pour les jaunes. Un duel. Bien joué, les mariés. Jean-Luc et Monique, nos mariés de Pyrénées-Orientales. Alors, quel est l'intrus d'après vous là-dedans ? Sans interdit. Ah bah c'est le sens interdit. Exactement. Il n'y a pas de panneau sans interdit dans les cartes du mille-borne. Un escargot, il y en a un. C'est la carte dite de distance qui sont représentées par des animaux. L'escargot apparaît sur la carte de 25 km. Et le but du jeu, c'est d'arriver à 1000 km. Et le volant, il y en a un, évidemment, c'était le plus facile. 68 personnes y avaient pensé. Vous savez, c'est la carte As du volant. Un duel pour les jaunes. Deuxième duel. On se rattrape les bleus avec les parties du corps dans la chanson Je te promets. A vous de retrouver dans cette liste la partie du corps qui fait partie des paroles de Je te promets de Johnny Hallyday. On y va. La bouche. Le bras. Les hanches. Les yeux. Le cœur. On va commencer par la réponse des jaunes, cette fois-ci. Et pendant qu'ils réfléchissent, sachez que c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit cette chanson Je te promets pour Johnny Hallyday en 1986. Jean-Luc et Monique. Les yeux. Réponse des bleus. Hanches. Les hanches. Je te promets. Il pourrait y avoir quoi ? Je te promets des yeux. Au-dessus de ta bouche. Je te promets mes yeux. Au-dessus de ta bouche. C'est vrai que les yeux ils sont au-dessus de la bouche. Mais je ne crois pas que ce soit ça les paroles. Colonne jaune. Bonne réponse. Combien de personnes avaient retrouvé les yeux ? A pas mal. 18 points. 18 personnes. Écoutez la réponse. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Eh oui, il lui promets ses yeux si tu ne peux plus voir. Pas les yeux au-dessus de la bouche. Les hanches. Qu'est-ce qu'il pourrait dire avec les hanches ? Je ne sais plus. Écoutez la réponse. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. On parle donc de hanches. Est-ce que ça vous permet de descendre en dessous ? 18 points. Il faut que ce soit le cas sinon c'est la finale pour les jaunes. Attention. Eh oui ! Plus petit score pour les bleus cette fois-ci. Trois personnes seulement y avaient pensé. Bien joué. Deuxième duel. Remporté par les bleus. Un duel partout. Regardez les autres réponses. La bouche. 46 personnes y avaient pensé. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Les bras. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. 12 personnes y avaient pensé. Écoutons les bras. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Est-ce que vous voulez écouter la bouche, le public ? Écoutez la bouche. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Et puis je te promets pas le cœur parce qu'il n'y a pas le mot cœur dans les paroles. Donc voilà. Un duel partout. Question décisive. Qui va aller en finale ? C'est du cinéma. Les films avec Vincent Cassell. Je vous demande de retrouver dans cette liste le film dans lequel a joué Vincent Cassell qui a été le moins cité par les Français. On joue avec La Belle et la Bête, Jeanne d'Arc, Black Swan, Ocean's Twelve et Assassin. C'est les bleus qui vont répondre en premier. Michel et Mickaël. On va dire Black Swan. Black Swan, validé. La réponse des jaunes maintenant. Jean-Luc et Monique. La Belle et la Bête. C'est validé. Alors, Black Swan. Vous vous souvenez qui ont trouvé avec lui dans ce film ? La Belle Actrice, je ne me rappelle plus de son nom. Nathalie Portman. Black Swan. Regardons. Oui, il a joué dans Black Swan. Il interprète Thomas Leroy, le chorégraphe français de Nathalie Portman. C'était en 2010. 24 personnes y avaient pensé. On est assez bas. Ça laisse quand même 24 points de marge où les jaunes pourraient éventuellement se glisser avec La Belle et la Bête. Je vous le dis, il a joué la bête avec Léa Seydoux. Film de Christophe Gans en 2014. Plus ou moins de 24 points. Qui va en finale ? Les Bleus et les Jaunes. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ah, et on est au-dessus, les Jaunes. Plus petit score pour les Bleus, à nouveau, deuxième duel pour les champions qui sont en finale pour la deuxième fois. Bien joué. Il y a eu beaucoup, beaucoup de promos autour de La Belle et la Bête quand Vincent Cassel a joué. Malheureusement, vous ne vous en souveniez plus, Jean-Luc, Jeanne d'Arc, il a joué effectivement dans Jeanne d'Arc. Il jouait un compagnon de combat de Jeanne d'Arc qui était interprété par Mila Jobovic, film de 99 réalisé par Luc Besson. Ocean's 12, il jouait dedans. 19 personnes le savaient. Il jouait François, l'homme de main d'Andy Garcia. C'est un film de Steven Soderberg en 2004. Et il n'a pas joué dans Assassin. C'est un film de Mathieu Kassovitz avec Mathieu Kassovitz lui-même et Michel Serraud qui était sorti en 97. Voilà, on applaudit Jean-Luc et Monique, nos mariés des Pyrénées qui on embrasse avant de partir tous les deux, Jean-Luc. Je vais embrasser mes enfants, Élodie et Florian et mon petit-fils Nathan et leurs conjoints. Et Monique ? J'embrasse mes parents, Lélie et Jeannot. Ok, moi je vous fais des gros bisous aussi. Bonne fin d'été à vous tous. Jean-Luc, Monique et à toute la famille, cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Ils ont 100 euros pour l'instant dans la cagnotte, peut-être 2000 euros. Après ça, je suis bien entre vous en fait. Ah oui, c'est vraiment bien. Tout va bien ? Bon ben la Corse regarde la télé et la Corse espère. La Corse prie. A tout de suite pour la finale. Vont-ils décrocher les 2000 euros de la cagnotte ? Mickaël et Michel en finale pour la deuxième fois. Ils ont 100 euros pour l'instant dans la cagnotte tous les deux. Michel qui était gestionnaire de personnel qui est à la retraite et Mickaël qui est étudiant en deuxième année de médecine. C'est pour ça qu'il aime bien tout ce qui est anatomie etc. 2000 euros dans la cagnotte. Voici votre finale. Vous avez le choix entre deux thèmes deux questions totalement opposées deux univers qui n'ont rien à voir. Premier les côtes du littoral de la France continentale ou alors les femmes ministres sous la présidence de Jacques Chirac. Les côtes du littoral. On prend les côtes du littoral. Alors où va-t-on ? On va prendre les côtes du littoral de la France continentale. Je vous demande donc de me citer le nom de trois côtes du littoral français répertoriées par la commission nationale de toponymie qui concernent la France continentale seulement. Évidemment, la Corse n'est pas comprise puisque je vous dis France continentale. OK ? On y va. Les départements d'outre-mer non plus. Ils sont exclus. France continentale. 60 secondes pour vous concerter et me donner trois réponses. Bonne chance. Alors, moi, je connais quelques côtes. La côte d'Opale, la côte vermeille, la... La côte d'Armor, mais c'est trop compliqué. Les côtes d'Armor. Trop connues. La côte d'Armor, c'est connu quand même, mais c'est... Après... Vers chez nous, ça s'appelle comment ? C'est le golfe du Lion, mais je ne sais pas si... Enfin, il faut côte. Non. Et le sud-ouest... Trois côtes du littoral français. Il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Les côtes d'Armoricaines ? Les côtes d'Armoricaines ? Ça existe ? Non, c'était un ancien département. C'était un ancien département. Peut-être. Mais dans le nord, c'était... Il y a la Manche, là, je ne sais plus. Il y a... Bon, écoute, on va dire côte d'Opale. 20 secondes. Côte d'Iroise et côte vermeille. OK. Vas-y, répète. Côte d'Opale. Alors, côte d'Opale, côte d'Iroise. Vos trois réponses, côte d'Opale, côte d'Iroise et... Côte vermeille. La côte vermeille. Oui. On ne change rien ? Non. On a nos trois côtes et on les affiche. La côte d'Opale. Bon, débuté. La côte d'Opale qui se trouve dans quel coin ? D'accord. C'est là, c'est là. Du côté d'Opale. Alors, elle va de Dunkerque jusqu'à la baie de Somme. Ah, voilà, dans le nord, oui. On part du côté de la côte d'Opale. Première chance de gagner 2000 euros. Ah, tu vois, c'est tout passé. Alors... C'est bien une côte du littoral de la France. Descend, descend, descend. Personne n'y avait pensé à la côte d'Opale. 26. C'est une des plus connues, franchement. Oui, c'est ce qu'il me disait Mickaël. Voilà, on n'est pas très étonnés. La côte vermeille qui, elle, s'étend de la frontière espagnole jusqu'à Argelès-sur-Mer. Ah ! La côte vermeille. Combien de personnes il n'y avait pas ? Vous ne pensiez pas à ce coin-là ? Pas du tout. Ah, vous pensiez que c'était où la côte vermeille ? En Bretagne. J'ai honte. Argelès, ce n'est pas tout à fait la Bretagne. La frontière espagnole non plus. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé à la côte vermeille ? Allez, allez, allez. Il faut que ça fasse 0. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oh, c'est beau, ça ! Si personne seulement y avait pensé, une dernière possibilité de gagner avec la côte d'Iroise. Elle se trouve où la côte d'Iroise ? Bretagne. En fait, vous connaissez les noms des côtes mais pas au sens, c'est ça ? En Bretagne. Il se dit, il y en a bien une qui va finir en Bretagne. On est dans le Finistère. Bravo. Du côté de la mer d'Iroise. On vérifie. Est-ce une bonne réponse ? Ah bah non. Et alors là, on va se fâcher justement avec tous les gens qui habitent dans le coin. Figurez-vous que la côte d'Iroise, elle n'est pas répertoriée justement par la Commission nationale de toponymie. Allez savoir pourquoi. Il y en a quelques autres comme ça qui ne sont pas répertoriées alors que c'est magnifique la côte d'Iroise. Alors, il y a plein de réponses. Il y a 15 côtes exactement qui pouvaient vous faire gagner ce soir et qui valaient 0 points. On en découvre quelques-unes. Il y avait notamment la côte Picarde de la Baie de Somme à Cailleux-sur-Mer, la côte de Grasse de Honfleur à Trouville, la côte de la Déroute, c'est de la Hague à Avranche, la côte des Mégalithes qui va de Quiberon à Loc-Mariaquer, la côte des Alberts qui va de la frontière espagnole à Collioure. Il y avait la côte de Cornouaille que vous connaissez aussi peut-être qu'on n'a pas affichée qui elle va de la Pointe-Saint-Mathieu jusqu'à Port-Marieque. Il y en avait beaucoup, encore fallait-il les trouver. Ça fait 100 euros dans la cagnotte. On se retrouve demain avec le sourire. Mickaël et Michel. Et désolé à tous les gens de la côte d'Iroise qui ne vont pas être contents qu'elle ne soit pas répertoriée cette côte-là parce que Dieu sait qu'elle est belle. Venez là ! Mickaël et Michel, rendez-vous demain avec vous. Rendez-vous tout de suite dans Slam. Ne bougez pas les amis, on revient après ça. A tout de suite !